Alors nous continuons, et rapidement, avec l'expérience client et les géants de l'Internet qui se réinventent en ligne. Ce que tu disais tout à l'heure sur les agriculteurs et les grandes surfaces, en fait, le web touristique aujourd'hui, c'est 5 acteurs peut-être, 5-6, je ne sais pas. Voilà, on les a cités 4-5 fois depuis tout à l'heure. Ces gens-là, on pourrait dire parce qu'ils sont gros, comme un navire. Plus il est gros, plus il est une inertie folle. Eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. En introduction, Paul, tu parlais d'agilité, de méthode agile. Là, on est en plein dedans. Ces grandes structures ont la force absolue d'être agile, de rebondir très rapidement par rapport à la demande, par rapport à un contexte, par rapport à une tempête, une crise, et de rebondir et de faire évoluer leurs services en permanence. Et c'est vrai qu'en face de nous, on a des éléphants qui ont l'agilité d'une gazelle. Vous imaginez le truc un peu ? Éléphant, gazelle. On a, par exemple, si vous regardez des sites comme Airbnb, dont on va reparler dans une tendance à suivre, mais pourquoi ça fonctionne bien Airbnb et que c'est tellement populaire ? C'est parce que c'est un site où l'expérience client est vraiment au centre permanent et fondamental de l'achat. Par exemple, il y a une application mobile Airbnb. L'application, c'est la même pour celui qui est voyageur, qui cherche un logement chez un particulier, et c'est la même application pour celui qui est propriétaire et qui va proposer un logement chez lui. Donc, on est vraiment dans l'esprit communauté. Si vous allez sur le site Airbnb, on va vous expliquer comment vous allez être reçu, comment vous allez vivre des expériences. On va envoyer chez le propriétaire qui loue son appartement un photographe qui lui-même va faire des photos de super qualité. Ils organisent chez Airbnb, un peu partout dans les villes où ils ont pas mal d'hébergeurs, des sessions d'information et de formation pour faire finalement de gens non professionnels, d'excellents agents d'accueil et d'excellents hôtes, parce que les visiteurs demandent d'avoir des hôtes qui prennent attention à eux. Et donc, ça veut dire que c'est une façon totalement novatrice de voir la vente d'hébergement. Et les avancées sont super fréquentes et rapides. Même exemple chez TripAdvisor, c'est TripAdvisor, c'est les gros. C'est de voir des outils, je ne sais pas si vous connaissez pour les hébergeurs, TripConnect, qui est aujourd'hui une solution qui permet d'enlever des intermédiaires, comme Expedia ou Booking et d'autres, et d'être sur un modèle qui est plus du Google AdWords, mais pour une vente sur TripAdvisor. Vous allez le voir en détail, vous verrez. Ces deux acteurs, ces grands acteurs, sont très forts aussi sur une relation client sociale. La couche sociale, sociale dans le sens réseau sociaux. C'est-à-dire que sur Airbnb ou sur TripAdvisor, je ne peux pas avoir sur TripAdvisor les restaurants classés de 1 à 8 000, 300 000 restaurants. Ou je peux avoir, si je me connecte avec mon profil Facebook, le premier restaurant que je vais voir, c'est le premier restaurant qu'un de mes amis Facebook a noté en bien. C'est-à-dire que le premier restaurant de mon TripAdvisor à moi, c'est l'Internet du moi, c'est peut-être le 26e restaurant de TripAdvisor. Donc ça change totalement la donne. Et ces grands acteurs sont à fond là-dessus. Un conseil qu'on vous donne, c'est vraiment vous intéresser à cette notion de réseau sociaux, non pas sur les réseaux sociaux, mais dans vos sites Internet. Et être, autre conseil, c'est parce que finalement, personne ne pourra lutter avec ces géants de l'Internet pour faire des choses concurrentielles, par contre. Mais il y a une forme d'agilité à les utiliser au mieux et de façon la plus habile possible. Je vais me permettre de peut-être rajouter, avec deux micros, c'est encore mieux. Cet exemple-là, je voyais Alain, il est revenu de la salle de bain, parfait, merveilleux. Alain faisait une présentation en France, également au mois d'octobre, où il parlait de l'initiative de tourisme canton de l'Est, qui a fait buzzer beaucoup les médias sociaux ici au Québec également, en disant, on travaille avec Bookings. Et une des choses, moi je pense que c'est une bonne idée, mais enfin, toutes les opinions sur la planète sont permises. Une des choses qui a été dite, c'est, Alain disait, dans mes négociations avec Bookings, les gens écoutaient ce que je disais et adaptaient et revoyaient leurs modèles. Et une des erreurs que j'ai entendues de gens qui ont des craintes, un peu comme tu disais tout à l'heure, les agriculteurs avec les supermarchés et les chaînes de distribution, n'en demandent pas moins que ces modèles-là sont agiles, ils changent. Le Bookings de l'an dernier n'est pas le Bookings d'aujourd'hui, ne sera pas le Bookings dans un an. Ils ont une vitesse, j'aime bien le dire, TripAdvisor cite la plus grosse communauté sociale au monde, fabuleux, chiffre d'affaires, 780 millions de dollars. On n'est pas dans la petite compagnie de banlieue, ils ont à la fois les ergonomes et les gens et les programmateurs, pour faire en sorte, ils ont un message, ils reçoivent des millions de transactions et de demandes et d'informations, ils ont cette agilité-là pour se réinventer. Et ils ne disparaîtront pas demain matin, parce que pour remplacer ça par quelque chose de plus petit ou de plus éclaté, c'est tout à fait impossible. Merci. 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 Merci.